Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Rive. Nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié ? C'était il y a des siècles. Yalmar et moi étaient enfants lors de votre dernière visite. Mais, permettez-moi de vous présenter aux convives. Voici Albion, fils d'Olger Manoir. Lugos Labegne, fils aîné de Lugos le Dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Autry Galindar. Pardonnez-moi. Je me souviens de notre rencontre il y a des années. Mais votre nom m'échappe. C'est Rissane Crète. Son père Tra et son frère Yalmar l'appellent les beaux. C'est la fille d'un Yarl. Rends bien lui face. C'est riss et jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Cette histoire d'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Yalmar ? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud au coin du fond. J'avais mes raisons. Sinon j'aurais gagné. Comme je gagnerais encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là. Mon frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça ? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous, sorceleur. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non ? Si le sorceleur est d'accord... Gérald ? Je suis très honoré, mais une autre fois peut-être. Dommage. Assez parlé, buvons un coup. Sous-titrage ST' 501